Sur ce couloir d'évacuation, présenté comme sécurisé par Tzahal, une foule compacte de civils. Sur des kilomètres, ils sont probablement des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir, direction le sud de l'enclave. Des Gazaouis avec leur famille, des enfants apeurés, des personnes handicapées, qui profitent de pauses tactiques décrétées par l'armée israélienne pour évacuer. Selon Washington, ces trêves quotidiennes dureront 4 heures. 100 000 personnes environ auraient déjà emprunté ce couloir en deux jours. Certains déplacés ont découvert un paysage de désolation sur leur chemin. On a marché au milieu du chaos. J'ai vu les martyrs sur la route, des personnes avec leurs membres déchiquetés. Il y avait des chars, des occupants autour d'eux, des véhicules et des habitations en feu et détruits, des usines détruites aussi. Je n'ai vu que de la destruction autour de nous. A la manœuvre, le Qatar, selon plusieurs sources anonymes, qui auraient joué le rôle de médiateur dans les négociations entre Israël et le Hamas. A la clé, la libération d'une douzaine d'otages, dont des Américains retenus à Gaza, en échange d'une trêve. Mais publiquement, Israël refuse un cessez-le-feu tant que tous les otages ne sont pas libérés. J'aimerais mettre fin à toutes les fausses rumeurs et rappeler une chose très claire. Il n'y aura pas de cessez-le-feu sans la libération de tous nos otages. Deux d'entre eux, retenus par le djihad islamique, sont apparus dans une vidéo publiée par le mouvement palestinien qui affirme être prêts à les libérer si les conditions sécuritaires sont réunies. Les combattants du Hamas sont, eux, une nouvelle fois appelés à la libération des prisonniers palestiniens. Je précise que les tractations pour la libération...